Depuis l'année dernière qu'on s'est marié, donc on cherche les enfants, rien, on prie par rapport à ça, rien. Et il est vrai, comme je vous ai constaté, comme je vous ai contacté tout à l'heure, donc c'était surtout pour ce cas que je vous ai contacté. Et comme vous l'avez dit, oui. Oui, ce que je voulais savoir, c'est que vous, vous êtes allé à l'hôpital? Oui. Ok, j'ai dit même dans le mariage comme ça, vous êtes allé à l'hôpital, non? Non, dans le mariage comme ça, je ne suis pas allé à l'hôpital. Ok. Ok. Bon, maintenant, le problème, le problème, c'est en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut demander à votre mari d'aller à l'hôpital et de faire un examen de l'azospermé. Vous comprenez? Oui. Alors, il faut parler, il faut vous causer avec lui doucement et vous partez à l'hôpital et vous faites ça et vous allez voir ce qui va se passer. Le médecin va lui prescrire les remèdes pour remonter son spématozoïde, pour rendre son spématozoïde efficace. Parce que, quand vous venez consulter Dieu, vous voyez un peu, si vous êtes, si c'est la sorcénérie, je vais vous dire que c'est la sorcénérie. Mais s'il faut aller à l'hôpital, je vais vous dire qu'il faut aller à l'hôpital. Vous comprenez? D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas, je n'ai pas vu un problème de sorcénérie. Vous comprenez? Mais j'ai plutôt vu que votre mari, il faut qu'il y revoie au niveau de son spématozoïde. Vous comprenez? D'accord. Oui. Et je vous ai dit aussi que Dieu m'a aussi montré que c'est aussi un peu dû à la vie que vous avez menée avant. Est-ce que vous comprenez? D'accord, oui, oui. Oui. C'est aussi un peu dû à la vie que vous avez menée avant. Mais ici, le problème est beaucoup plus tourné du côté de votre mari. Donc, il faut que votre mari fasse cet examen d'azospermine. Vous comprenez? Afin que le médecin va lui prescrire les remèdes pour remonter son spématozoïde. Voilà où vous allez avoir l'enfant. Donc, ce n'est pas la sorcénérie. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Donc, il n'y a pas un problème de sorcénérie dedans. Vous comprenez, non? Oui. Ok. C'est pourquoi je disais, si on peut continuer, par rapport à... Quand vous avez stocké le thème à zospermine, il m'est revenu à l'esprit quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est qu'au début du mariage, il n'avait pas cette... Il n'avait pas d'érection. Au début... Au début... Attendez, attendez, attendez. Au début de notre mariage. Au début de votre mariage, votre mari n'avait pas d'érection. Oui. Wow. L'érection, on a même j'ai oublié. C'est encore quoi là? C'est que... Il ne s'élevait pas quoi? Exactement. Est-ce que vous m'avez dit ça avant? Est-ce qu'avant que je ne vous parle de azospermis, de votre mari, tout ça... Est-ce que vous m'avez dit qu'il avait un problème d'érection au début de votre mariage? Non, non. Voilà. Donc, vous confirmez le Saint-Esprit. Amen, oui. Ce que je veux encore qu'on confirme, c'est que... Est-ce que vous m'avez... Avant que je ne vous dise le problème, c'est qu'il vous empêche d'enfanter. Est-ce que vous m'avez parlé de tout ce qui est arrivé à votre mari ici? Est-ce que vous m'avez dit qu'il avait des problèmes d'érection, tout ça? Est-ce que vous m'avez parlé de ça? Non. Voilà. Donc, vous confirmez que Dieu vous connaît. Ah oui, je le confirme. Voilà. Bon, maintenant, je veux vous dire pourquoi il a ce problème. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit qu'il a ce problème parce qu'il a beaucoup souffert de couches de nuit. Il avait une femme de nuit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà ce qui a occasionné tous ces problèmes sexuels de votre mari. Voilà pourquoi il ne peut pas vous enceinter. Et, selon comme je vous ai donné la prophétie, c'est à cause de ces femmes de nuit qu'il a souffert de couches de nuit. Cause avec lui, demandez-lui qu'est-ce qu'il a eu, avant qu'il ne vous marie même, même jusqu'à maintenant, demandez-lui qu'est-ce qu'il souffre de couches de nuit. Vous comprenez? Plus avant qu'il ne vous épouse. Plus avant qu'il ne vous épouse. Demandez-lui ça. Parce que Dieu m'a manqué ça clairement. Que c'est parce qu'il avait beaucoup de couches de nuit. Et les couches de nuit, beaucoup d'enfants de Dieu négligent ça. Il y a des gens aujourd'hui, qu'ils ne se lèvent plus devant les femmes. Parce qu'ils ont un mari d'une femme de nuit qui les a fatigués dans leur jeunesse. Ce sont des choses qu'on ne néglige pas. Ah d'accord. Est-ce que vous comprenez? Ok. Oui, oui. Voilà. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent même pas accoucher parce que les maris de nuit les a fatigués. Vous comprenez un peu? Ce sont des choses qu'on ne néglige pas. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu a des couches de nuit ou des repas de nuit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui est dû au problème de votre mari. Voilà pourquoi il a un problème pour vous enceinter. Bon, maintenant, si vous n'étiez pas venu consulter Dieu, vous deviez savoir tout ça. Ça fait combien d'années que vous cherchez l'enfant avec lui? Ça fait un an que vous êtes marié et que vous cherchez l'enfant avec lui. Mais vous n'avez jamais su que c'était lui le problème? Jusqu'à ce que je vous révèle aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour l'Esprit de prophétie. Tant que l'Esprit de prophétie, tant que la prophétie est là, tant qu'il y a l'Esprit de prophétie, tant que Dieu nous ouvre les yeux, tant que Dieu nous ouvre les oreilles, nous allons parler ce que nous voyons dans l'Esprit. Et le diable aura honteux. Donc, allez faire ce que je vous ai dit là. Amenez votre marié à l'hôpital. Et c'est là-bas, quand on va faire les examens, on va remonter son tour de spématozoïde. Et quand on va faire ça, n'allez pas dormir. Parce que beaucoup, après, il part de dormir. Quand on va faire ça, jusqu'à il a fini son traitement, même s'il faut prendre le congé, prenez le congé, prenez quelques jours de congé, dormez avec lui et travaillez bien. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous dire. Oh my God. Parce que si après avoir fini, vous le laissez la bonne Cameroun, vous rentrez au Tchad, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Non, il va commencer. Je vais lui dire, d'ici lundi, il ira à l'hôpital ou demain. Ouais. Je vais discuter avec lui ce soir et voir si demain, il va aller à l'hôpital. Puis au moins, j'irai au pays rien qu'en décembre. Donc, d'ici deux mois d'an dernier. Donc, demandez-lui de commencer ça maintenant. Pour que quand vous arrivez en décembre là, que c'est le feu qui... C'est-à-dire, jusqu'à vous-même, vous allez dire que non, chérie, laisse comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est compris. Vous riez quoi? Vous êtes marié, non? Ah, my God, my God, my God. Vous croyez que Dieu va venir vous interdire de faire ça? Je dis, je dis, je dis, laissez le... Parce que quand je vais prier avec vous là, et s'il fait ce que je vous ai dit là, vous allez regretter pourquoi vous avez même consulté le prophète. Vous allez regretter pourquoi vous avez dit que il fallait que mon mari travaille. Ah, my God, my God. My God, my God. Il vous dit la vérité. Et Dieu ne va pas venir vous déranger sur ça. Quand vous allez commencer, même l'ange va sortir de la chambre. Il va dire, allez-y, travaillez. Quand vous allez finir de travailler, vous allez voir ce qui va se passer après. Vous comprenez ce qu'il dit, non? C'est compris, prophète. Voilà. Ce que je vous dis ici, si vous faites ce que je vous dis là, faites ça sous la parole d'un prophète, et vous allez passer, si vous... Parce que parfois on parle, les gens, les gens, comme on voit aussi, je suis un petit garçon là, les gens. Non, moi je crois. Pour ça, je ne blague pas. Si vous voulez, ne croyez pas. Je sais que ça va arriver, comme vous dites. Voilà. Si vous voulez, ne croyez pas. Si vous voulez, dites que le petit là, il dit même quoi comme ça. Mais ce que je vous dis là, c'est l'esprit de Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. Ne me regardez pas la jeunesse que les gens sont en train de babader sur ça là. Écoutez ce que l'esprit de Dieu vous dit. Exactement. Et si vous comprenez... C'est un homme de Dieu. C'est l'air quand un homme de Dieu entre dans la castelle d'homme de Dieu, quel qu'en soit son âge, il est une autorité spirituelle. Voilà. Il y a un manteau qui parle. Donc, faites ce que je vous dis là. Vous comprenez, non? D'accord. Voilà. Voilà comment vous allez avoir votre enfant. Vous comprenez? Amen. Voilà. Le Seigneur est fidèle. Et sauf si je vois mal. C'est comme si... Parce que j'ai vu quelque chose là, comme si c'était... Je ne sais pas si c'est l'éclair. Ou c'est le ventre. Bon, laissons le creux là. Je n'ai pas bien vu. Je ne sais pas si... C'est comme si je vous ai vu enceinte ou j'ai vu l'éclair venir sur votre ventre. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas bien vu ça parce que j'étais un peu discret. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Le Seigneur fera grâce. Vous comprenez, non? Amen. Le Seigneur fera grâce. Ok. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier maintenant. Oui, parce qu'on peut prier. Ok. On va prier. Merci Jésus. On va prier. Je vous ai dit tout à l'heure que ce problème est aussi un peu dû par rapport à la vie que vous avez menée avant. N'oubliez pas, sœur. Oui, oui. Donc ne portez pas tout pour mettre sur votre mari. Donc vous, vous êtes aussi responsable sur ça à 10%. Ah oui. Parce que Dieu vient de me rappeler encore ça. C'est pour ça que je vous parle de ça. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Voilà. Donc, faites ce que je vous ai dit là. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez accoucher. Voilà. Vous allez accoucher. Je voulais dire d'un garçon. Mais je ne sais pas si c'est prophétique ou pas. Ce n'est pas que j'ai dit que Dieu m'a manqué un garçon. Mais je voulais dire, vous allez accoucher d'un garçon. Mais ma bouche, j'ai encore fermé ma bouche. C'est Dieu qui parle. Il a donné le sexe. Ok. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 45 ans, il faut vite faire. Vous allez accoucher. Le temps passe. Vous comprenez? D'accord. Vous faites. Ok. On va prier. On va prier. Alléluia. Vous êtes disposé, non? Oui, je suis disposé. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Je suis à lui. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille depuis le Tchad au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Seigneur, je prie et je te rends gloire de ce que tu as permis qu'elle puisse venir te consulter. Père, tu as parlé à son cœur. Tu as parlé à travers ton inutile serviteur que je suis. Je prie que sous cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'elle met en pratique ce que l'Esprit a parlé afin de recevoir son enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Pendant qu'elle obéit à cette parole prophétique, Seigneur, que tu l'ouvres les portes de l'enfantement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la stérilité libère sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est appelé stérile dans sa maison libère sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que pendant qu'elle va mettre en pratique, Seigneur, cette parole prophétique, Seigneur, que les portes de l'enfantement s'ouvrent dans sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre-lui les portes de l'enfantement. Ouvre les portes de l'enfantement. Laisse que le spématozoïde de son mari, Seigneur, remonte spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il puisse enceindre sa femme, qu'il puisse enceindre sa femme, qu'il puisse enceindre sa femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre-lui les portes de l'enfantement. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout esprit de stérilité sorte de leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit sorte de sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci parce que tu accordes, Seigneur, les enfants dans cette maison, dans ce foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je prie pour sa promotion. Que tu l'ouvres les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci parce que désormais, on entendra les cris, Seigneur, d'un nouveau-né dans cette maison. Que tu donnes, Seigneur, des fils et des filles à ta fille depuis le Tchad au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. J'ai juste envie d'aller seulement faire pipi. Ok, c'est bon. C'est un signe. Vous comprenez? Amen. Ok. Il demandait un numéro si vous avez un numéro du Cameroun, un truc orange, monnaie. Oui. Parce que ici, il n'y a pas de banque ici et je n'ai même pas de carte de crédit. Moi, si je peux faire un truc orange, monnaie. Oui, oui, on a le ministre. Il y a le ministre au Cameroun. Quand on vient au ministère au Cameroun. Donc, je vais vous donner les coordonnées du Cameroun. Vous allez faire le transfert par là-bas. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? D'accord. D'accord. Merci. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est l'offrande ou c'est pour participer? Pour le renouveler? Le sacrifice d'abord. Ah, vous voulez faire un sacrifice? Oui. Ok. Quand vous allez faire le sacrifice là, appelez-moi, on va prier pour ça. C'est important. Vous comprenez, non? D'accord. Dans ce cas, parce que je voulais le faire ce soir, en fait. Si j'ai le numéro 2, que j'ai le numéro. Oui, je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Vous comprenez? D'accord. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom. Merci pour le faire. Ok. Sous-titrage MFP. Merci pour le faire. Sous-titrage MFP.